Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Aujourd'hui, nous avons la question suivante, comment trouver l'élément déclencheur de cette blessure ? Pour retrouver l'élément déclencheur, on commence par voir ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, c'est-à-dire où est-ce que dans mon corps, je sens à un certain moment qu'il y a une information qui m'est évidemment désagréable au départ, c'est sûr qu'on n'est pas encore apprivoisé, donc il y a une sensation, on va dire une émotion qui est là, qui est notre corps émotionnel et il y a une sensation qui est notre corps physique qui est en train de nous dire quelque chose, c'est ce que j'appelle de l'information. Attention au corps mental qui veut tout de suite déclencher, élaborer, classifier et nommer toutes les choses, l'essentiel c'est d'abord de voir dans son corps, être à l'écoute de son corps, des informations de ses cellules, les 300 000 milliards de cellules que nous avons et de dire, ah tiens là j'ai de l'information et ça c'est important, c'est vraiment d'être, d'apprendre à écouter ce qui se manifeste dans vos cellules. Parce que c'est important de savoir, il peut y avoir un événement à l'extérieur qui fait que vous avez une information d'une émotion de tristesse et l'autre pas du tout. Donc c'est important, c'est voir ce que vous vous ressentez parce que l'autre pour le moment, ah c'est, moi je ressens ça par rapport à ce qui se passe dans le monde extérieur. Et là, c'est donc, comment on fait ? Eh bien c'est d'être vraiment à l'écoute de plus en plus de ce qui se manifeste. Et là vous allez commencer à dire, eh bien je vais aller rencontrer cette part de moi. La plupart du temps on fuit, on ne veut pas aller, on a peur. Donc voilà, c'est d'apprivoiser ses peurs pour ne plus avoir peur de ses peurs. Et quand on commence à faire ça, eh bien on va commencer à se connaître un petit peu mieux. On dit tiens ça, ça déclenche, tiens tiens ça déclenche la tristesse, tiens ça me met de la colère. Et donc là vous allez peut-être tout doucement reconnaître que derrière cette information, est-ce que j'ai besoin de quelque chose ? Là j'avais besoin d'être écoutée, tiens moi je vais pouvoir m'écouter. Est-ce que, tiens là j'ai besoin de connaître un peu mieux vos besoins ? Tiens j'avais besoin d'être sécurisée, tiens j'avais besoin d'être connue, tiens j'avais besoin d'être existée, d'exister. Donc il y a quelque chose en tout cas que vous allez pouvoir après rencontrer en vous-même. Et ça c'est déjà énorme de faire ce chemin, ce chemin là. Jusqu'au jour où tout doucement peut-être que vous allez, il y a une racine à cette souffrance. Et donc au départ les gens me disent, mais moi c'est quoi la racine, je vais la trouver. Non, au départ on commence aujourd'hui, qu'est-ce qui me touche ? Parce que le cerveau ne peut pas vous envoyer tout de suite ce qui s'est passé au tout départ. Peut-être, ça arrive, mais au départ c'est d'abord d'être très présente en fait. Très présente et à l'écoute. Et tout doucement vous allez pouvoir dire, ah tiens, au lieu de m'anesthésier quand quelque chose se vit, vous allez pouvoir être, ah je suis à l'écoute, je suis présente. C'est développer cette qualité de présence à vous-même. Et un jour évidemment, on va peut-être toucher à la racine de cette énergie. Mais d'abord, donc c'est vraiment pour moi ce qui déclenche, c'est d'être à l'écoute et de développer cette qualité de présence à vous-même. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire aussi, vous avez un commentaire surtout, n'hésitez pas à décrire en dessous de cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Enquête du Bonheur, surtout faites-le pour recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite une magnifique journée et toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle question. Au revoir.